Mais c'est dédoutant à l'oreille C'est grand n'importe quoi C'est pas toi Nicolas la plus belle de cette émission C'est Hortense Gilliot, comment ça va ? Ca va Guillaume, merci beaucoup, tu es ravissant Avec ta couronne Ouais je sais j'ai mes petites couronnes La couronne du swag Du swag baby du swag Ouais maître Guillaume J'ai envie, y'en a qu'on faim on tourne la table Ah je meurs de faim Non vraiment J'ai toujours faim moi J'ai mangé une choucroute avant Hortense c'était dégueulasse Aucun sous-entendu, je vois pas du tout de quoi tu veux dire Euh d'accord, y'en a qu'on faim Parce qu'il est 21h13 Et j'ai envie de fêter les 600 likes J'ai envie qu'on se fasse une bonne bouffe J'ai envie Vous savez quoi J'avais promis que je vous gâterais pour les 600 likes C'est Bibi qui régale La gâterie Alors je pensais plus A des sushis ou des pizzas Mais si vous voulez une petite gâterie On peut faire ça en dehors de l'émission La gâterie Alors en régie on me dit qu'on appelle Une pizzeria qui est à côté Ah ça sonne Stegovax qui nous dit Achour a une relation fusionnelle avec des babybelles A quoi de vous ça ? Bonjour Stegovax C'est toi Achour ? Je suis obligé de confirmer ouais C'est vrai t'as une relation sexuelle avec des babybelles ? Vous voulez que je vous raconte ou pas ? Ah oui bah s'il te plaît oui J'adore les babybelles J'avais une sorte de petit gage et j'ai dû courir de manière dénudée avec un babybell dans les fesses sans qu'il tombe Dans les fesses ? C'est crano ça ? C'est mes potes qui sont comme ça Mais je les aime beaucoup je leur fais un bisou d'ailleurs S'ils m'écoutent Mais tu sais que le nez du clown il se met sur le nez Il se met pas dans le... Bah ça veut dire gériatrie Est-ce qu'on peut nous amener un petit dictionnaire s'il vous plaît ? Gériatrie c'est le secteur des vieux dans les hôpitaux D'accord On aura appris un truc ce soir Je pensais que c'était un milieu dans les hôpitaux pour les gens qui s'appelaient Gérard Oh on emmène Gérard dans la gériatrie s'il vous plaît il n'y a rien à faire Ici c'est les jérômeries ici s'il vous plaît T'imagines l'énorme hôpital Excusez-moi on prend pas les gontrans ici Gonzagry on t'a déjà chopé 3 semaines chez les louloutes alors tu rentres maintenant Non moi c'est vrai Oh putain c'est pas vrai Moi j'avais un hamster et je l'ai enterré dans mon jardin ce même blague Il s'appelait Fripouille Je fais un gros bisou Et non je l'avais enterré avec un 3310 Et l'autre fois j'ai cherché un sms Bon c'est bien gentil la nouvelle cage je m'envoie les croquettes La pizza la pizza la pizza Est-ce qu'on a trouvé les deux euros ? Bonsoir ! Bonsoir 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 monsieur Applaudissements pour les pizzas Venez venez on vous voit pas Est-ce qu'on peut vous coller un sticker Radio VL sur votre casque ? Oh oui ! Le sticker ! Venez vers moi parce qu'on vous voit pas En plus c'est moi qui vais vous payer donc si vous restez loin on est mal Je suis juste sorti à la pizza Pas de soucis pas de soucis bah moi je vais sortir l'argent comme ça on sera quitte Parfait ! C'est tallé deux euros mon Martin T'es tallé deux euros ? Va falloir augmenter Guillaume Merci bah comme on les a perdu c'est bon Première place, première place, première place Meublé en direct alors On me demande de meublé en direct Alors vous voulez rester avec nous un petit peu ? On parle de Le McDonald's ils ont retrouvé une souris dans un gobelet McDonald's Y'a pas de souris dans les pizzas ? Parce que sinon on rappelle La semaine dernière ils ont retrouvé une souris dans un gobelet McDonald's Alors si on retrouve une souris dans les pizzas Ca veut dire que ça va pas bien se passer Normalement y'a pas de souris Personne a perdu ratatouille Personne a perdu ratatouille chez Pizza Hut ? C'est 42 c'est ça ? Ouais c'est bien ça ouais Je vous donne 42 et puis 43 pour le sticker sur le gobel On peut l'applaudir il est super sympa Bravo ! Comment vous vous appelez ? Faris Est-ce qu'on peut lui mettre un sticker ? C'est bon pour le casque ? Derrière Il y aura écrit maintenant Ce sont les jeunes qui font l'info Et vous avez fait l'info un petit peu ce soir Applaudissements pour Faris ! Merci Faris ! Le mec devait avoir du fric Parce qu'il était pas ruinard Il était quoi ? Pas ruinard Cul sec, c'est parti ! Cul sec, cul sec, cul sec ! Arrête t'es connerie, elle était bien Est-ce qu'on peut nous donner une sauce piquante ? La 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 Mec je supporte pas la moutarde Même la béarnaise Non mais je m'en fiche Lâche ton micro Parce que là tu me met tout dans le gobelet Tu mets rien à côté Mets une petite serviette à côté des fois qu'on salisse un peu la nappe Tu me mets tout et tu me bois ça cul sec Non non mais y'a pas de maigros T'es un malade Y'a pas de maigros y'a pas de joker Amorides avec ton des progrès Rejoignez-nous sur les webcams Rejoignez-nous sur les webcams Si si parce que c'est de l'huile d'olive C'est juste un peu piquant Attends pousse-toi des webcams Rejoignez-nous sur les webcams Non mais pince-toi le nez Et ça va être maintenant Un Deux Attends attends on filme Est-ce qu'on filme bien ? On a ça sur les webcams Attends 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 Q C Je supporte pas la bernette Arrêtez que Arrêtez que là C'est orcanne Allez lève 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 Allez Ne fais pas l'envers Voileux voileux Oui bravo Applaudissements Martin Deca Je vérifie dans le verre Il a bu la sauce Ah il a bu Applaudissements Ah putain ça retardement putain Applaudissements Martin Deca il a bu la sauce Ficante Cule sec J'ai un peu de tabasco Pour radoucir si tu veux Ah le malade Ah putain le malade Il y a O2 Qui nous dit cul sec Cule sec Et voilà O2 tu nous avais demandé De lui faire boire la sauce ficante Voilà qui est fait Il est tout rouge Martin O2 te trouve Je te zarrête Il y a des détectives En Espagne Qui se sont fait engager Ou en tout cas Qui ont fait une spécialité Anti crotte de chien Donc c'est à dire que Non non c'est vrai Il y a des détectives Qui suivent les gens dans la rue Et si ton chien fait caca dans la rue Et que tu ne ramasses pas derrière Et ben les mecs Te dénoncent à la police Ça sonne On va voir On essaye d'appeler un détective Pour savoir si on peut On peut le mettre sur le dossier Puisque c'est en Espagne Que ça se passe C'est pas en France On va voir si on peut le mettre Sur le dos le gars Buenasera Si c'est sur le message Je vais lui laisser un message Ne raccrochez pas en régie Bonjour Indisponible pour le moment Vous pouvez me laisser un message Après le signa sonore Ou si ils m'ont tenté de m'appeler Merci de votre appel A très bientôt N'est pas disponible pour le moment Merci de laisser un message Après le bit A la fin de votre message Si vous souhaitez le modifier Tapez dièse Ah oui Bonjour madame D'appel du 3ème arrondissement de Paris D'appel parce que J'ai un petit problème Vu qu'en Espagne On pouvait engager des détectives Pour les gens qui faisaient Des crottes de chien dans la rue Qui ramassaient par derrière Peut-être je me dis Moi j'ai marché dans une crotte Tout à l'heure J'ai toujours le caca Tout la temelle Tout la torture Et donc du coup Peut-être vous pouvez prendre l'ADN Et retrouver le chien concerné Je crois qu'il s'appelait Médor Il s'appelait Médor Si on peut le retrouver Ça m'arrondrait Parce que j'en ai pour 35 euros De calvitie Donc est-ce qu'on peut le rappeler S'il vous plaît Voilà Merci beaucoup Merci Rappelez-nous ton numéro Au revoir Merci Guillaume et les imitations On va appeler un restaurant Parce que je trouve ça pas juste Que les auditeurs Puissent pas manger Que c'est nous qui nous régalons Alors que c'est les auditeurs Qui nous ont mis nos 600 likes Si on pouvait me laisser un peu De côté Tiens on va appeler un restaurant Un self-service Qui est basé à Paris J'espère qu'ils vont répondre À 22h J'espère qu'ils sont pas trop fermés On va faire ça pour fêter Les 600 likes Tiens Je suis là Oui bonjour C'est Guillaume Barantissot Je vous êtes dans le grand n'importe quoi Je vous appelle Parce qu'en fait On est une émission de radio Et on a eu Approximativement La semaine dernière 600 000 likes Et donc du coup J'aimerais bien offrir une bouffe A tous mes auditeurs Et je voulais savoir un peu La capacité d'accueil De votre restaurant 450 places 450 Ah ouais On va être serré On va être serré Parce que nous On est plutôt sur du 670 C'est pas possible monsieur Donc après Est-ce qu'on peut rajouter En deuxième étage Il y a Baptiste Durieux Vous connaissez Baptiste Durieux Il est dans le grand n'importe quoi Tous les jeudis 21h-23h Eh bien si Vous êtes en direct là Oui on est en direct Parce que j'ai mes deux auditeurs Est-ce qu'on peut avoir Des applaudissements là Il y a le public Il y a le public qui a faim là Non il y a le public Qui a envie d'applaudir Alors il y a Baptiste Durieux Qu'est-ce qu'il y a Baptiste ? Non est-ce qu'il y a possibilité De créer un deuxième étage Je peux financer ça Personnellement Il n'y a aucun souci Alors s'il y a possibilité De monter en mezzanine Ou quoi Nous on le fait Excusez-moi On peut pas en direct S'il vous plaît Donc Mais pourtant Chez Flunch Tu y vas à pied Tu repars à Punch Non ? Comment ça se passe ? Non mais vraiment Parce que j'ai mes auditeurs Ils ont faim là Je leur ai promis une bouffe On est mal Mais c'est pas tant que ça Ça fait 6 tables de 100 000 Je suis en plein service Je ne peux pas vraiment vous Moi aussi je suis en plein service Attendez Je suis en direct Bon merci en tout cas Merci beaucoup madame Je vous souhaite une bonne soirée Merci d'avoir été avec nous Merci Au revoir C'est dédoutant à l'oreille C'est grand n'importe quoi